Lorsque quelqu'un dit, après tant d'autres, qu'il faut plaire aux enfants et que c'est le vrai moyen de les instruire, on laisse passer. Mais je n'aime pas trop cette bouche en cœur, ni ce maître courtisan. J'ai rencontré, quand j'étais sur les bancs, un professeur assurément affectueux, et qui intéressait son jeune auditoire. Je puis même dire que nous l'aimions. Or, il ne put jamais surmonter un certain désordre, qui résultait surtout, je m'en souviens très bien, de marques indiscrètes d'approbation. Et cela venait promptement au tumulte, par les forces de jeunesse, et par les lois de la foule, qui s'agitent à la manière des éléments naturels. D'où j'ai tiré une sorte de règle de métier. C'est qu'il faut intéresser, j'en conviens, mais qu'il ne faut pas vouloir intéresser, et surtout qu'il ne faut pas montrer qu'on le veut. Cette règle est bonne aussi pour l'orateur, et dans tous les arts, on la retrouve, bien qu'elle soit alors profondément cachée. L'acteur n'a-t-il pas pour métier de plaire ? Oui, mais il y a plaire et plaire, et le difficile est d'amener les hommes à se plaire finalement à ce qui, de premier abord, ne plaît point. Le métier de meneur d'hommes, à quelques degrés qu'on le prenne, en ferme plus d'une ruse. Ces acteurs qui inventèrent de jouer en tournant le dos au public, avaient trouvé, et peut-être, par de petites raisons, qu'un certain air d'indifférence sert quelquefois à élever l'attention au niveau convenable, et à faire découvrir aux spectateurs un genre de plaisir qu'ils ne concevaient seulement pas. L'art du musicien, si j'ai bien écouté, ne commence pas par plaire, mais plutôt par forcer. Trop de flatteries d'abord dans le son, cela offense. Il y a aussi une architecture flatteuse, et un abus de roses en guirlande. « Je sens que l'homme est un animal fier et difficile. » Et là-dessus, l'enfant est plus homme que l'homme. Un enfant gâté, c'est un enfant repu de flatteries et de plaisirs tout fait. Que veut-il donc, et que veut l'homme ? Il vise au difficile, non à l'agréable. Et, s'il ne peut garder cette attitude d'homme, il veut qu'on lui aide. Il pressent d'autres plaisirs que ceux qui coulent au niveau de ses lèvres. Il veut d'abord se hausser jusqu'à apercevoir un autre paysage de plaisir. Enfin, il veut qu'on l'élève. Voilà un très beau mot. Un très beau mot dont l'enfant saisit très bien tout le sens, par ce mouvement naturel de croître qui est le sien. Au niveau de l'enfant, pensez-y, vous n'intéressez déjà que son être d'hier. Il se rapetisse alors un peu, afin que vous puissiez lui plaire, mais égard au mépris. Ce qu'il y a de redoutable dans le mépris, c'est la part de mépris de soi qui y est. Mépris de soi dépassé. Tel est le progrès de l'enfant. S'il le fait sans vous, vous n'êtes qu'amuseur. Et rien n'est plus méprisé que l'amuseur. À cet enfant d'hier, se dit l'enfant, mes jeux suffisent bien. C'est pourquoi je ne crois pas trop à ces leçons amusantes qui sont comme la suite des jeux. Ce sont rêveries de braves gens qui n'ont pas appris le métier. Certes, il est mieux d'entrevoir les causes, mais le métier instruit plus rudement et rustiquement. La cloche ou le sifflet marque la fin des jeux et le retour à un ordre plus sévère. Et la pratique enseigne qu'il n'y faut point un insensible passage, mais au contraire un total changement, et très marqué dans les apparences. L'attention est élevée d'un degré. Elle ne cherche plus alors quelques plaisirs à lécher, comme font les chiens. Elle n'est plus gourmandise. Elle est privation, patience, attente qui regarde au-dessus de soi. L'attention du chien n'est pas l'attention.